Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un groupe de musique. Leur nom de groupe est Hertz, ils ne sont pas connus en France. Ils se sont formés en 2009 et sont d'origine anglaise. Le style de musique est l'électropop. En 2010, ils ont sorti leur premier album Happiness et en 2014 leur deuxième album nommé Exil. Et récemment leur troisième album, le 9 octobre 2015, appelé Surrender. Ils entament une tournée mondiale dans plusieurs pays, comme la Pologne ou encore l'Allemagne. Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter une jeune actrice de 29 ans qui est surtout connue pour son rôle de Lydia Martin dans la série fantastique Teen Wolf. Elle est née le 7 octobre 1986 à Dallas au Texas. Dès 6 ans, elle commence à prendre des cours de comédie. Deux mois après s'être retrouvée à un agent, elle obtient un rôle dans Ten Mides of Bad Wood, une série annulée au bout de 6 épisodes. Elle a ensuite joué dans Lost, Les Disparus, dans American Girl 5, Les Experts, Cold Case Affaires Classées, Weeds, Esprit Criminel ou encore Community. Depuis le 5 juin 2011, elle joue le rôle de Lydia Martin dans Teen Wolf. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Midi de la Salle Actu. Et maintenant, les différents sujets de l'actualité. En première page, le déchirement de l'Europe, les députés sous pression, puis la crise économique de la France. Mais d'abord, les inquiétudes du cirque face au conseil du bien-être animal. Effectivement, il n'y a pas longtemps, suite à des recherches menées sur le dressage des animaux, des conditions inédites de vie ont été découvertes. De plus en plus, le mouvement d'interdiction en Europe se développe. Les recherches ont montré que la plupart des cirques ne respectent pas la condition de vie des animaux, comme la place accordée par animal ou la température à assurer. La réglementation française se durcit de jour en jour. Parmi les mesures prises, les cages intérieures abritant des tigres doivent mesurer minimum 7 mètres carrés par animal. Les éléphants doivent être attachés par des chaînes matelassées ou avoir accès minimum 1 heure par jour aux installations extérieures. Le minimum est de 250 mètres carrés pour 3 éléphants. Puis, quant aux otaries et aux lions de mer, ils doivent bénéficier de piscines intérieures ou extérieures. La suite du sujet après une courte page de pub. Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Alors, pour commencer notre journal, je vais vous parler de cosmétiques, plus précisément d'un ingrédient essentiel pour concevoir ces produits, le mica. Vous êtes sûrement en train de vous dire, mais quelle est cette chose ? Ce minerai étincelant est extrait tous les jours par des enfants qui commencent dès l'âge de 5 ans dans des mines illégales. Pour nous éclairer sur son produit et son extraction, un jeune enfant nous explique ses journées passées dans les mines. Un reportage signé Camille Duez et Antoine Lukazeski. Bonjour à tous, aujourd'hui, nous sommes à l'antenne sur la salle actue. Je vais vous présenter différents sujets. Le premier, les attentats en France. Les attentats en France, devenus assez fréquents, les Français ont ouvert les yeux sur les attentats dans le monde. Depuis l'attentat de Charlie Hebdo, ayant déjà fait un nombre de morts considérable, l'hypercache n'en a pas fait moins. Les attentats répétitifs en France ont également causé la crainte des Français. Déjà que le vendredi 13, considéré comme un jour de malchance, il a fallu qu'il y ait un attentat ce même jour. Les superstitieux n'en sont que plus apeurés. A présent, je vais vous parler du sujet suivant. A l'occasion du film sorti il y a quelques jours, je vais vous présenter les personnages Deadpool. Deadpool est un mercenaire et un anti-héros appartenant à l'univers de Marvel, créé par l'artiste Rob Liefeld et le scénariste Fabian Lysézien. Il est pour la première fois apparu dans le numéro 98 du comic book New Mutants. Il est connu pour être un adversaire de l'équipe X-Force et de Wolverine, comme participant au projet Armor X, et pour son humour légendaire, il a par la suite ses propres aventures dans une série au volume. Bonjour à tous et à toutes, je vais vous présenter mon sujet exceptionnel. Voici le titre. Paris battu, l'OL a fait tomber le record. Si je vous dis le nombre 36, cela vous dit quoi. 36 est le nombre de matchs, la série d'inversibilité du PSG, qui a pris fin face à l'Olympique Lyonnais dimanche ce soir. Le club parisien n'avait plus perdu depuis le 15 mars 2015 à Bordeaux sur le score de 3 buts à 2. C'est la plus longue série de l'histoire en championnat de France. Au rang européen des plus grands championnats d'Europe, Paris rejoint Hambourg, une ville allemande, au 9e rang des plus longues séries. Les parisiens n'avaient jamais été menés plus de 4 fois au score et jamais de plus d'un but. Ni aussi longtemps, jusqu'au coup d'éclat des Lyonnais dimanche ce soir sur le score de 2 buts à 1. Est-ce une chance pour les Lyonnais à voir dans les prochaines semaines ? Et maintenant, parlons d'un youtubeur assez influent sur le net, qui, selon le site internet social Blade, est plus important que Norman Tavo ou encore Sébastien Coel lui-même. Voici un bref résumé de son parcours. Lucas Auchard, né le 27 janvier 1996 en région parisienne, plus connu sous le pseudonyme Squeezie, est un vidéaste français qui poste ses vidéos sur la plateforme Youtube depuis 2011, où il réalise principalement des tests de jeux vidéo. Il est aujourd'hui le gamer francophone le plus populaire, le 4e français le plus vu sur Youtube avec plus de 5,5 millions d'abonnés. De sa création en 2011 jusqu'en 2016, sa chaîne a généré presque 2 milliards de vues et compte plus de 800 vidéos. Il participe également à la chaîne Cyprien Gaming avec Cyprien Yov, lui aussi un youtubeur célèbre. Il a créé sa chaîne Youtube actuelle sous le pseudonyme de Squeezie en 2011, à l'âge de 15 ans. Concentré sur des tests de jeux vidéo, sa chaîne atteint une notoriété assez élevée, faisant de lui le plus jeune français à dépasser le million d'abonnés sur Youtube, à l'âge de 17 ans. Il atteint environ 300 000 vues par vidéo à cette période, durant laquelle il obtient son baccalauréat. Depuis 2014, il est fréquemment accusé de plagier le gamer PewDiePie, accusation qu'il réfute à travers une vidéo. En mars 2014, selon le site internet social Blade, qui prend plusieurs facteurs en compte sur Youtube, devant Lucas Auchard et le français le plus populaire sur Youtube, devant The Sound of You Need, Cyprien Yov, Rémi Gaillard et Norman Tavo. Fin 2014, le même site internet déclare que les vidéos de Squeezie sont vues 70,7 millions de fois, soit plus que Rémi Gaillard, Norman et Sébastien Coué réunis. Chers téspectateurs, nous venons de m'informer personnellement que le message Asibo vient d'être détecté par un radiotélescope. Il a été envoyé en 1974 lors d'une cérémonie pour marquer la transformation de la radiotélescope d'Arelico en 1974. Sur ce message, nous avons détecté le système solaire, les formules moléculaires et les doubles hélices ADN. Ces messages ont été perfectionnés avec des carrés. Ce message est minutieux. Voilà, c'est tout. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, je vais vous présenter le Camp Nou. C'est le stade de la meilleure équipe du monde, qui est par le Barça. Dans ce stade, on peut y voir un musée, dont il est composé de plusieurs coupes, dont toutes les coupes qu'ils ont remportées le Barça, dans les ligues des champions, les solidars de Messi, les ballons d'or. Je voulais vous présenter, on va dire, cette œuvre, parce que je trouve ce club magique. Donc voilà, je faisais ça par la petite dédicace au Barça. Arrête.